Nous allons ce matin poursuivre avec le commentaire de Echethraïl, dernier chapitre de Michelet, comme vous le savez, 31e chapitre. Bon, on avance et on découvre des secrets, des interprétations cachées dans ce très très beau poème du roi Salomon. Et on est arrivé au verset Yudzaïn, verset 17. Donc, la traduction, Donc, est-ce qu'elle sert une robe, elle le fait avec force, donc même des gestes simples, elle met vraiment toute sa force pour y parvenir. Et elle rend plutôt vigoureux ses bras. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle le fait vraiment à fond. Et si on garde, comme on a souvent fait le Pshat, il s'agit d'une femme, lorsqu'elle s'implique, elle s'implique jusqu'au bout. Et c'est ce que le texte nous fait découvrir. Alors qu'il y a, comme on l'a souvent dit, d'autres interprétations que je vais vous lire maintenant, par rapport donc à ce qui n'est plus le Pshat, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, avec d'autres explications. Et qui nous dit, par exemple, Chagera, Et à quoi ça fait allusion ? Cheney, Meshameche, Talmidechachamim. Donc, il s'agit de ceux qui sont au service de la Torah. Donc, fermer la ceinture, la ceinture, c'est tenir, tenir fermement. C'est-à-dire ceux qui soutiennent la Torah ici, Meshameche, Talmidechachamim. Ceux qui servent les Talmidechachamim. Ça peut être les personnes qui entretiennent une yeshiva, un kolel, une institution de Torah. Ceux qui, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Ceux qui soutiennent la Torah. Et comment on soutient la Torah ? En soutenant les institutions de Torah. Donc, de quoi il s'agit ? C'est ceux qui, grâce à eux, la Torah se maintient. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent étudier la Torah, en toute tranquillité, en toute quiétude, c'est grâce aux personnes qui soutiennent. Et donc, c'est ça. Donc, qui travaillent ? Les autres, les personnes qui travaillent. Donc, eux, ils s'efforcent avec leurs bras. Et pourquoi ? Pour maintenir la Torah. Donc, c'est une très, très belle explication. Par rapport, donc, à ce qui ne relève pas forcément du Pshad. Ensuite, le verset 18. Alors, ici, elle a goûté. Mais ça ne va pas, donc, même dans le sens simple. Le sens sur le Pshad. Ta ama ki tov sahra. Elle sent que ses affaires vont bien. Tov sahra. Donc, son commerce, tov. Ça va bien. Donc, elle sent que ses affaires vont bien. Lo yigbe balay la nera. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Alors, le Pshad, c'est que c'est une femme qui permet à son mari d'aller étudier. Et elle, elle garde, donc, cette bougie pour lui permettre de rentrer lorsqu'il veut. C'est un symbole qui veut dire, tout simplement, qu'il y a des femmes qui se sacrifient pour que leur mari aille étudier. Donc, qu'est-ce que sont ces affaires ? Elle, elle s'occupe de la maison et du matériel. Et le mari s'occupe de la Torah. Lo yigbe balay la. Donc, ce n'est pas lo yigbe, ce n'est pas elle qui n'éteint pas. Lo yigbe balay la nera. Donc, lorsque il y a cette entente, la bougie, elle flambe toujours. C'est-à-dire, ici, on peut dire que c'est la Torah ou la présence de Dieu est toujours présente dans la maison. Alors, par rapport, donc, à cette explication aussi, on peut parler, par exemple, du Malbim qui dit Donc, lo yigbe balay la nera, donc, grâce à tout le mérite qu'elle a fait avoir à son mari, donc, même lorsqu'il mourra, lorsqu'il quittera ce monde, Lo yigbe balay la, donc, même dans l'obscurité, sa lumière ne s'éteindra pas. C'est ce que le Malbim explique ici. Toutes les mitzvot qu'il a pu accomplir grâce à sa femme, tout ce qu'il a étudié, alors, tout ce qu'on dira en son nom, chez yomru al-shemo, c'est ce qui va maintenir sa lampe allumée, donc, sa mémoire vive, comme le verset dit, Donc, son âme, grâce à ce qu'il a laissé, continuera de briller. Alors, et pour terminer, Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met la main à la quenouille. Qu'est-ce que c'est le quichor, d'après l'explication ici des hachamim ? C'est un instrument ancien qui servait pour le filage du lin ou de la laine. Et ses mains saisissent le paler, le fuseau. Et c'est curieux parce que le rite, par exemple, nous dit Donc, il utilise le même mot à l'époque, donc, en langue étrangère, le fuseau. Alors, quelle est l'image ici ? C'est qu'elle n'hésite pas à travailler, donc, même de ses mains. Autrement dit, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour obtenir, comme on l'a dit, Non seulement elle obtient le lin et la laine, Mais c'est elle-même qui le travaille pour, après, le vendre. Donc, encore une fois, ça revient à cette notion que, grâce au mérite de la femme, Le mérite revient donc à l'homme qui pourra continuer à s'occuper de Torah. Très, très bonne journée.